C'est un grand jour que celui qui voit le retour d'un ami très cher, après plus de 5 ans d'absence, et oui, on s'est tordu les bras, on a pleuré, on a appelé tous les endroits de la planète, jusqu'à ce qu'on tombe par hasard dessus à la faveur d'un match de foot, c'est vous dire que le sport peut arranger bien des choses. Oui, c'est aujourd'hui le retour de Jean-Yann. On pensait que vous faisiez d'autres grosses têtes aux stades. Je parlais toujours français pareil, sans problème. Je n'ai rien perdu, je vivais dans plusieurs pays de contrées différentes et tout, mais ça va, je dis merde à vous et tout, tranquillement comme avant, rien a changé. Retour aussi de celui qui, sur certains plans, prend quelques vacances, mais qui du coup reprend du service parmi nous, et ça nous réjouit également, Patrick Sébastien. Retour parce que son âge le met sur le retour de notre bonne conscience sportive, Thierry Rolland. Et puis, le repos de l'humoriste, tout en étant humoriste elle-même, un décolleté pigeonnant. Oh mais non, je me suis réveillée comme seule, j'ai pris la première chose qui me tombait sous les mains. Il n'y avait pas grand-chose. C'est Isabelle Merckx. Bonjour. Sur son 31, elle est coiffée aujourd'hui, monsieur Yann, contrairement à ce qu'on pourrait croire au premier coup d'œil. C'est-à-dire qu'elle a un procédé à elle, elle se met sous une gouttière toute la nuit, et voilà le résultat du matin. C'est impressionnant. Alors, on a profité de ce que vous étiez revenu parmi nous pour faire un tas de choses pas très belles aux Etats-Unis. Et accusons-nous tous de ça. Moi, je veux confesser des fautes tout de suite. Je veux en profiter. J'arrive ici, j'ai une audience, je veux dire que je n'ai pas été tout à fait parfait tout le temps. Moi aussi, j'ai souillé des plastrons, vous savez. C'est pas joli ce qui se passe, c'est sûr. Vous avez eu, vous aussi, des rapports dans votre bureau ? Moi, j'ai eu des rapports partout. Dans les avions, dans les cabinets, dans les bureaux, dans les stations de radio, à la télévision, c'est tout. Mais je ne suis pas président des Etats-Unis, donc par conséquent, évidemment, on ne peut rien m'en reprocher. Ce qui est fou là-dedans, c'est le fait de dire que la fellation n'est pas un acte sexuel. Mais oui. Je dis ça à un paysan de chez moi là-bas qui m'a dit, ouais, c'est ça, ça compte pas. Il n'a pas tort. C'est vrai. C'est vrai. Le ton est donné. On ne sait pas si ça fait partie du flirt ou si ça fait partie vraiment des rapports sexuels. C'est vrai qu'il y a un débat qui est ouvert. Ça fait partie du flirt libéral avancé. C'est-à-dire qu'avant, la carte du tendre faisait qu'on avait des petits soins, des petites attentions. Maintenant, on commence par le nina, on finit par le lancelaine. On commence par le... C'est une histoire de cigare. Ça, c'est un problème de fumeur. Ça, ça n'a rien à voir. Alors, il reste quand même un petit alibi culturel. On a gardé quelques questions pour détendre l'atmosphère. On m'a dit que ça avait beaucoup dévié depuis que c'était parti. Oui, beaucoup, beaucoup. Ah, vous ne pouvez pas savoir. On parle de sujets qu'on n'aurait jamais abordés avant. Ah oui. Alors, voici la première citation que nous soumet Mme Materne de Soumagne, qui a dit, le yacht est le plus coûteux des vomitifs. Oh, ça me rappelle une blague. C'est mort, ça ? Vous connaissez la blague sur Johnny et son fils qui sont sur le port de Saint-Tropez ? Non. Et le fils de Johnny fait, oh, papa, un bateau ? Et Johnny fait, non, c'est un yacht. Ah bon, comment ça s'écrit ? T'as raison, c'est un bateau. Alors, cet homme est toujours vivant. Cet homme est venu il y a... Tard ? Ustinov ? Oui, c'est Peter Ustinov. Bonne réponse de notre égérie. Isabelle Merle. Bon, cela dit, tout le monde n'a pas un spasme digestif en montant sur un bateau. Vous, monsieur Yann ? Moi, je gère, ben, à peine on a décollé, je suis déjà campané au Bastanga, j'ai toujours dit, je ne peux manger que des choses jolies parce que je les revois rapidement. Ça, c'est un truc de base, hein ? Ah, moi, même sur les bateaux mouches. Ah, moi aussi, il faut que je m'allonge, hein, je... Ça arrive sur la terre ferme, aussi. Ah non, mais je ne vomis pas. Non. Sur la terre ferme. Non. Non, mais... Moi, quand j'ai fait mon service militaire, on est partis en Algérie, il y avait eu une belle tempête sur la Méditerranée, il y avait pratiquement 1500 mecs sur le bateau, il y en a 1200 qui se sont mis à dégueuler en même temps. Donc vous ? Non, Miracle des Loups, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais ça cocotait, hein. Oh ! Oh là là ! C'était terrifiant. Deuxième citation de M. Rapin qui a dit, j'ai arrêté d'être communiste le jour où je me suis rendu compte que j'étais seul au monde. Et cet homme qui vit sur le continent américain a dû venir une fois aux grosses têtes et n'a jamais dû être cité. Donc il ne fait pas partie de nos inspirations. Non, c'est un Canadien français. C'est un homme politique ? Non. Il vit au Canada ou il vit aux Etats-Unis ? Il vit au Canada, il fait des tournées aux Etats-Unis et quand il vit en France... C'est un chanteur. C'est Charles-Bois. C'est Charles-Bois. Bonne réponse de Jean-Yann dont c'est la rentrée culturelle. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Et maintenant une question dont j'apprécierais qu'elle ne dévia point. Question de M. Gentil. Quelle est la différence entre onanisme et masturbation ? Ah ben la masturbation c'est en regardant la télé. C'est cool. En regardant quoi ? Ben les trucs de Canal+, les machins... Ah bon, il n'y a pas la touissance ! T'es au courant quand même des trucs de Canal+, ? Je ne connais que ça parce que moi je lis les titres. Oui, alors qu'est-ce qu'il y a en ce moment ? Ben il y a l'or, c'est la ruée vers l'or, il y a tout, il y a ces machins... L'arrière-train s'y flera trois fois. Voilà, d'une tune... Le nanisme c'est tout le temps et la masturbation c'est occasionnellement quand elle ne vient pas ou des trucs comme ça ? Quand elle ne vient pas ? Quand qui ne vient pas ? Non, quand la personne ne vient pas. Ah oui ! Et qu'on a les poignettes ou les mains toutes rouges... Non, ce n'est pas ça. Attendez, parce qu'il ne faut pas confondre entre... Je ne suis pas un spécialiste de ce truc-là, je le regrette parce que j'aurais été plus peinard toute ma vie. Mais il ne faut pas confondre entre la masturbation et l'auto-manipulation. L'auto-manipulation c'est en voiture. Non mais la masturbation ça peut être fait par quelqu'un d'autre. Ah bon ? Ah c'est vrai, c'est peut-être ça la différence ? Ah oui, c'est ça la différence ! Le nanisme c'est quand on le fait tout seul ? C'est une autre main ! Voilà ! C'est quelqu'un qui dit, ben attends, je suis en train de faire les pluches, masturbe-moi. Le nanisme c'est... S'il prépare le dîner par exemple, je veux dire... Ça c'est la masturbation. Le nanisme, il n'y a pas de tout sens. Il ne touche pas, il ne touche pas. Il faut attendre d'avoir... C'est de la main gauche pour faire croire que c'est quelqu'un d'autre ? Non, il y a une différence fondamentale. On attend les âges à l'autre. C'est les hommes et les femmes ? Alors, le nanisme c'est... Les hommes ! Les hommes ! Et c'est le fameux... Et les hommes c'est les femmes. Le fameux coït ininterrompu donnant, qui, pour ne pas tromper son frère avec la femme de celui-ci, se frottait contre la terre jusqu'à... Oui, c'est long ça ! Jusqu'à temps que... Qui sème quelque chose ? J'essaie de se faire tromper. Oh là là ! Et la masturbation s'applique aux deux sexes. Voilà, c'est une bonne réponse. Il n'y a que les dames qui se masturbent et pas les hommes ? Il n'y a que les dames qui se masturbent. Non ! La masturbation est pour les deux sexes. Ah oui. C'est-à-dire qu'une masturbation qui s'applique aux hommes, c'est l'onanisme. Voilà, je crois avoir été assez clair sur un sujet un peu délicat. Mais je reviens au mec qui faisait ça sur le sol. Oui. C'est quand même très impressionnant. Et alors, ça dure combien de temps ? Il prend les racines ? Oui. Ça dépend de la nature du sol déjà, parce que s'il fait ça sur... Si c'est un sol... Sur de la lave volcanique, c'est pas agréable non plus. Ça caresse pas, ça écorche et tout, c'est une horreur. Aux Jeux Olympiques de Montréal, qu'est-ce que les nageuses allemandes ont fait pour améliorer leur performance ? Elles se sont... Elles se sont blâvées dans le transceinte et puis après avortées. Non, elles ont fait des transfusions sanguines. Transfusions sanguines. Des transfusions sanguines. Non. Elles se sont épilées ? Non. C'est pas ce qu'elles mettent enceintes. Parce qu'elles le font de temps en temps. Oui, oui, oui. Pour aller plus vite ? Pour... Dans l'eau ? Pour battre tous les records dans l'eau. Une nageuse, ça s'épanouit surtout dans l'eau. Elles mettaient des bonnets ? Elles se sont rasées. Elles se sont fait des faux seins avec de l'air dedans pour flotter. On n'est pas loin. Elles ont mangé des ricots ? C'est comme ça. Non. Elles ont mis des combinaisons qui glissaient sur l'eau. Non. Elles se sont rasées la tête ? Elles ont mangé quelque chose ? Non. Et c'est Jean-Yann qui a approché la vérité du plus près. Elles se sont fait gonfler les seins ? Pas les seins. Les fesses ? Alors, qu'est-ce qu'elles ont fait ? Confler les fesses. Elles se sont fait injecter... Du silicone ? Des silicones, des machins. Non, non. Non, du truc légiste. Du liège. De l'air ? De l'air. De l'air. De l'habitude, ça sort, ça rentre. Eh bien, oui. Elles se sont fait injecter de l'air dans les fesses. Pour flotter ? Elles se sont fait... Elles ont fait turbo. Non. Quoi ? Ah si, si, si. Vous n'étiez pas au courant ? Non, attendez. Là, il y a un machin sur lequel il faut arrêter tout de suite parce que là, si on ne donne pas des précisions, là, on va, les gens vont être troublés. Eh bien, elles se sont fait foutre 20 litres d'air comprimé dans le cube pour pouvoir le relâcher et avancer comme une turbine. Exactement, des petites capsules et ça leur donnait une lancée supplémentaire. Eh bien, c'est ce que tu dis avec les haricots. Elles n'ont plus besoin de nager à ce moment-là, je veux dire. Vous êtes sûr de votre coup, là ? Parce que je n'ai pas été mettre le nez. Non, mais parce que vous vous souvenez qu'il y avait déjà une histoire avec la natation. Vous vous souvenez qu'il y avait une histoire ? Oui, c'était autre chose. Ça, c'était le fait d'applaudir. Tenez, regardez. Il y a le bonnet qui se casse. Ça, c'était le fait d'applaudir pendant des épreuves. Mais là, je me méfie avec la natation parce que là, ça fait des bulles d'air, alors ? Ça fait une... c'est de l'air comprimé. Dans le cul ? Dans le fondement. Non, mais à 100, disons que... Alors, pour le saut en hauteur, c'est magnifique, ce truc. Et à la perte ? C'est bien supérieur à la natation, alors. La rive, la mégonnaisse, elle arrive, elle pète, elle fait 6,50 m. C'est un truc... Non, mais là, je crois... Oui, mais après, pour recharger, c'est pas discret, hein ? Bon, écoutez, il y a eu un tas de fraudes, hein, au niveau de... Ah, ça, oui, non, mais ça, qu'elles se soient chargées, les Allemandes de l'Est, ça, c'est sûr. Bon. Mais enfin, qu'elles se soient... Et même leur sexe, c'était jamais clair, hein ? Oui, il y avait des Ruskoff aussi qui étaient... Oui, mais il y en a qui avaient la dérive. C'est depuis ce temps-là, d'ailleurs, qu'on fait le fameux test de barre avec la salive, hein, pour savoir à qui on a affaire exactement. Maintenant, il y a le sang. Il y a le sang aussi. Ah oui. Mais on peut pas leur demander d'enlever leur culotte, plutôt ? Non, mais ça, tu vois rien. Ah bon ? Ben, demande... Si elles ont 15 litres d'air comprimés dans le trou de balle, on doit le voir quand même, après, non ? Ah. Et pourquoi, pour les nageuses, et pourquoi pas les nageurs aussi ? Ça marche dans les deux sens ? Enfin, dans les deux sens. Dans le même sens ? Oui. Non ? Alors, je dois dire que cette demoiselle n'a pas tort. Non, elle n'a pas tort, mais elle a un esprit profondément cartésien. Vous connaissiez cette histoire des Jeux Olympiques handicapés, où il y avait... Où il y avait, au départ, des plots, il y avait les nageurs qui plongeaient, et puis il y avait un qui remontait pas, et c'est un Italien, et puis quand on l'a remonté, il a dit, mais que vous m'ayez appris à naser avec les oreilles, c'est bien, mais pourquoi vous m'avez mis un bonnet ? Ah. C'est une histoire corse, tiens, très jolie. C'est Sauveur et Doumé qui discutent et qui disent, on s'ennuie, c'est l'après-midi, on va faire de la poésie, on va faire des vers. Et Sauveur se lève, il dit, je m'appelle Sauveur, et j'ai niqué ta sœur. Et Doumé se lève, il dit, je m'appelle Doumé, et j'ai niqué ta femme. Il dit, c'est pas des vers. C'est peut-être pas des vers, mais je l'ai niqué tout l'hiver. Et Thierry, qui note, qui note, qui note ? Ah ben, il nous sort un bouquin tous les ans, maintenant, avec les mots qu'on raconte ? Non, c'est avec Jean-Mimi, pendant les matchs, ça occupe. Et je pense que vous a raconté déjà ici longuement l'histoire des deux spermatozoïdes, quand même, qui circulent dans le corps de Monika Lewinsky. Et qui sont très, très fatigués, ils en ont marre, ils se traînent, ils n'en peuvent plus. Ils marchent, ils marchent, ils marchent. Et vraiment, il y en a un qui en a marre, il s'assied, il dit, oh là, la chambre, j'en peux plus, je suis crevé, c'est encore loin l'utérus. L'autre, il dit, tu parles, on n'a pas encore passé les amygdales. Jean-Yann, de retour dans vos grosses têtes dans la nuit des temps du 5 juillet 1999, entouré d'Isabelle Mergaux, Patrick Sébastien, Thierry Roland, orchestré par Philippe Bouvard. Question de M. Herbsman de la queue en brie. Oui, c'est comme il est, le mec, qu'est-ce que tu peux faire ? Ça existe ? Mais la queue en brie, ça existe, hein ? C'est fréquent. Pas de sa faute non plus. C'est une malformation de départ, faut pas se moquer. Ah, on sait rire encore ici, hein ? Ben oui, c'est normal, c'est français, hein ? Question donc de M. Herbsman de la queue en brie. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il nous sort, lui, M. Herbsman ? Au XVIIIe siècle, que trouvait-on à la Samaritaine ? Tout. En tout. C'était un bordel ? Non. Bibliothèque ? Un hospice. Déjà, on trouvait les pompiers, parce que ça a cramé... Attendez, au XVIIIe siècle. C'était des malades ? Des malades ? Non. Mais c'était pas le magasin actuel ? Ben, bien sûr que non. Ah, bon, d'accord. Une caserne ? Comment je peux savoir, moi, si... Franchement, un type comme moi... Aucune raison, objectif. Un type comme moi, machin et tout, je suis tranquille, peinard, machin, j'ai une vie sexuelle normale, je voyage, je fais un peu l'acteur et tout, je regarde, j'achète des livres, je suis pas plus con qu'un autre, j'ai une voiture normale, j'achète de l'essence, j'ai fait mes impôts. Comment voulez-vous que je sache ce qui se passait à la Samaritaine au XVIIIe siècle ? Ça, ça fait partie des conneries, alors vraiment, du... Je vais vous dire très sincèrement, on critique les Américains avec M. Clinton en disant « Ouais, c'est l'inquisition, le mec a été humilé et tout. » Mais voilà, vous pouvez m'arracher les ongles. Je serais... J'avouerais pas, hein. Déjà, je suis pas courageux, courageux. Moi, je vais vous dire, franchement, pendant la guerre, on m'aurait demandé l'adresse du colonel Fabien, il y avait qu'à me montrer une lime à ongles, je balançais tout. Je filais le réseau, les horaires, les cartes, le machin, le téléphone, et je disais « Ouais, je vais vous conduire, filez-moi un gazogène et... » Alors, comment je peux savoir au XVIIIe siècle ? D'autant que le XVIIIe siècle, ça nous fait dans les XVIIe cent et quelques. Eh oui, eh oui. Ça a un rapport avec l'époque ? Non, mais c'est à l'origine... Bon, la Samaritaine, c'est un personnage biblique, hein. Mais il y avait un truc de bienfaisance, il y avait l'armée du salut, un truc comme ça. Non, et je pense que... Mais c'est la femme du Samaritain, parce que la Samaritaine, elle a jamais rien fait. Et tes copines avec la belle jardinier, la femme du beau jardinier. Dans la Bible, c'est le bon Samaritain, la belle Samaritaine, qu'est-ce qu'elle lui a foutre là-dedans ? Non, je crois que la Samaritaine a fait quelque chose aussi. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Rien, quand il est gêné. Quand il est dans la merde, là, il s'est plus à l'aise. Quand il va pas se réfugier, là, ça a pas changé en plein d'années, hein. Quand il peut pas se réfugier dans les bouts de papier, là, il est cool, là. Mon cher Philippe, nous sommes amis depuis longtemps. Je vous dis simplement, j'aimerais beaucoup que vous puissiez nous indiquer ce qu'a fait la belle Samaritaine dans la Bible. Parce que l'autre singe, là, qui a épongé Jésus quand il avait de la peine, c'est pas la Samaritaine, c'est là. Ah ben, c'est Marie-Madeleine. C'est Marie-Madeleine, bon. Avec ses cheveux, hein. Mais, euh, puis elle l'a pas épongée. Non, mais c'est un rapport avec la Sainte-Marie, le... Non, en fait, je crois que... Une église ? Ça subsiste encore à Paris, dans le... ce qui fut le quartier des Halles, et on peut encore voir, j'ai l'impression... Une mérisserie de bananes. Il y en a plein dans le quartier des Halles. C'est vrai, en plus. Et c'était extrêmement apprécié, surtout par tant de chaleur. Les gens disaient de la glace. Ah, les douches municipales ! Non, mais on se rapproche. À la mame ? Non. Plus simple que ça, il y en a partout. Tout... Enfin, il y avait des... Une fontaine ? Une fontaine ? Une fontaine ? Une source ? Non, une fontaine ! Ah bon ? C'était une fontaine, la Samaritaine. Mais c'est petite, une fontaine, là, aujourd'hui. Il y a des grosses fontaines. Il fallait qu'elle soit grosse, parce que la Samaritaine, c'est grand, hein ? Mais ça n'a pas de rapport ! Ah bon ! J'aurais préféré que ça soit une piscotière, parce que, comme on dit, on trouve de tout à la Samaritaine. Au moins, on aurait eu une justification, tandis que dans une fontaine, alors si on trouve de tout, alors c'est dégoûtant. Il n'y a plus de piscotière, c'est terminé. Comment vous rigolez, quoi ? Il y en a encore une ou deux. Non, non, il faut mettre deux francs, maintenant, c'est fini. Oui, mais à l'argent, on n'a pas d'auteur, donc par conséquent, c'est automatique. Maintenant, c'est lavé, cliné, et tout. C'est très bizarre. Je suis rentrée pour la première fois hier. Alors ? C'est pour ça. C'est curieux. Il y a du monde ? Il y a le mec. Ce qui est gênant, c'est le mec qui ressort en lambeau. La porte s'ouvre et tu as un machiné martien qui sort, là. Un mec tout gluant. Et vous êtes entrés, là ? Oui, oui, je suis rentré. Et le monsieur n'a pas eu peur, non ? Non, mais ça se nettoie après, quoi. Alors, là, ça se ferme automatiquement derrière vous, puis on entend... Il y a de la musique, il paraît, qu'il y a Klederman. Non, mais ça, c'est parce que c'était la soirée techno. C'est pour ça qu'il y a de la... Il y avait de la musique bizarre dans les chiottes, mais ça n'arrive à voir. C'est à cause de Jacques Lang, ça, qui n'est pas pour... Non, il n'y a pas de musique. Et vous avez le droit de rester autant de temps que vous voulez. Il y a marqué un quart d'heure. Ah, pas plus d'un quart d'heure ? Il y a des mecs qui vivent, là-dedans. Moi, un jour, je passe devant les chiottes, je vois un mec qui mettait une pièce de deux balles, il rentre avec un réchaud, il est tout. Le type, il s'installe, il passe la nuit, il se fait à bouffer, tous les peinards, il amène sa télé. Il est tranquille, le mec en hiver, vous allez voir, ça va repartir. C'est tout petit, on ne peut pas. Il fait deux francs à la chambre d'hôtel, c'est vrai. En plus, il fait les peluches et tout, paf, il a plusieurs trucs, ça revient, ça revient. Il a à boire. Magnifique. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.